Salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous très bien les gars Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo On va rentabiliser un petit peu les cristaux qu'on a invoqué sur le step up Alors on va jouer une team qui n'est pas du tout méta dans Dragon Ball Legends C'est à dire que ce n'est pas du tout le moment de la jouer cette team là Et vous le savez pourquoi et vous le voyez même à l'écran On a 4 vers dans la team, je vais m'expliquer après pourquoi 4 vers Et ça va être très compliqué face aux nombreuses PPR, face aux nombreux personnages violets Qui sont tous même potentiellement les meilleurs personnages du jeu sont violets ou presque Donc c'est extrêmement compliqué de s'en sortir à l'heure actuelle pour ça Mais malgré tout je peux vous promettre qu'on arrive à s'en sortir même face à des PPR Donc je vais vous assurer que Topo Bleu va jouer un rôle extrêmement spécial dans ce showcase Et je viens complètement de virer Vados de la team Alors pourquoi KV et pourquoi Beerus Zenkai ? Vous le savez, vous le voyez sans doute les gars Cap de Zenkai sur Topo Akashin et Cap de Zenkai sur Topo Akashin Et enfin même double Cap de Zenkai sur Topo Akashin et également sur Vados Vados aussi, je peux vous assurer que Vados elle met l'étard de l'espace Par contre, je vais parler d'un truc avant qu'il y a des gens qui m'en parlent Qui vont me dire mais pourquoi t'as pas mis Beerus Zenkai 7 ? Tout simplement parce qu'actuellement dans le Time Rush j'ai énormément de persos Zenkai Donc petit à petit les persos ont les Zenkai quand on fait les Time Rush Et ce Beerus c'est pas une priorité déjà le Zenkai 6 est bien On ira mettre le Zenkai 7 quand on aura le temps et qu'on aura des médailles Pourquoi pas et d'ailleurs au passage vous regarderez les étoiles de la team Tout est 14 étoiles, voilà Tout simplement tout est 14 étoiles dans la team Et KB il va être extrêmement intéressant parce qu'il a une Cap Z qui est très forte pour les Verts notamment et les Universis 20% de force plus la Cap Z Zenkai Vous vous rendez compte ? 20% de force plus la Cap Z Zenkai C'est à dire que on aura 2 Cap Z d'HP dans la team pour Vados et Topo Akashin Ouais ouais c'est énervé Topo Akashin ça sort avec 3,3,3,4 millions Si on regarde un petit peu les équipements de la team et notamment Topo Akashin On lui a mis ces équipements là Donc niveau surtout niveau Kikoa Voilà des bons équipements Kikoa mais c'est pas la folie niveau des équipements Mais vous connaissez mes problèmes d'équipements qu'on est en train de résoudre petit à petit Donc c'est parti dans le top 3000 les gars Je vous préviens Topo c'est une bruit sans nom Vraiment Topo à 14 étoiles c'est un délire complet perso Ça fait toujours partir des meilleurs sparkings du jeu C'est juste bah il a pas de bol en fait Faudrait qu'il y ait une méta full bleue Et il serait incroyable Topo Akashin avec une méta de personnage bleu Ça serait potentiellement top 10 des meilleurs pinceaux du jeu Parce qu'il serait trop fort Donc on va aller voir ça tout de suite Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu N'hésitez pas à participer au concours instant gaming Et à venir follow la chaîne Twitch Merci à vous les gars Road to 17k Allez c'est parti Au final les gars on va pas s'en sortir si mal Parce qu'il n'y aura qu'un seul personnage de type violet Qui en plus ça peut changer son type Et à tout moment il n'est plus violet Donc en vrai Voilà mais vous allez être surpris par les dégâts Et la tankiness aussi de la type Allez c'est parti Bon on s'en doutait par contre les gars Si jamais il y a Trunks bleu carré ou une connerie Vous savez ce qu'il faut faire Même là on va le faire Voilà Topo qui lock ici Et les deux cartes qui sont prises Je peux en faire une vidéo Youtube qui se met C'est pas grave il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Youtube Ok Ah là il va falloir faire très attention C'est le moment là où évidemment on met Topo les gars Parce que bon Topo il va bien tanker aussi dans la team Il n'a pas les deux caps de HP Il n'en a qu'une mais bon Puis on a du soin dans la team Donc on s'enflamme pas Voilà on prend très cher Goku Vegeta On va soigner Un petit pas de côté là Ok la strike ici pour plutôt vous défausser d'une carte Oh là là Let's go Il est vraiment mais surpuissant ce Topo Les dégâts On n'a pas l'entêtement sur le perso D'ailleurs c'est assez drôle Un perso dieu de la destruction Qui n'a même pas d'anti-surveil au KO C'est assez absurde en vrai D'accord qu'il pense Regardez on prend très peu de dégâts On s'est fait détruire le Dragon Ball Donc là c'est une chose Mais par contre on prend toujours très peu de dégâts Et là par contre Goku Vegeta Je pense Ok on détruit des cartes Ça peut être très intéressant ici Ça peut être très fort Ouais let's go Ça c'est très très fort Ah bien joué J'espère qu'il n'a pas de SP One tap Ah let's go bien joué ça On va le laisser là On va le laisser parce qu'il n'a pas grand chose en fait pour prendre le kill Et oui sinon il va chercher l'ulti Et l'ulti on va largement le tanker Et voilà pourquoi Voilà pourquoi Et là il va tout tenter Donc là c'est qu'il faut Parfait Et Topo Topo into Kikua Breakover Ah non il a laissé le Trunks Ok bah j'ai bien fait de ne pas breakover Je pense pas qu'il ait de SP ici Wouhouhou Et le perfect job Into Rising Rush Ça c'est cari ça Mais pas on tue pas si on tue Mais au moins C'est là Je pense pas qu'on tue même Franchement On fait des bons dégâts Mais je pense pas qu'on tue On le passe en plus Franchement on fait une belle game On fait une belle game On se défend bien On beaucoup vital au niveau des dégâts Mais sinon la team tank bien en vrai Franchement la team est trop complète C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Topo Akashin derrière Franchement il aurait été trop fort Parce qu'on avait encore le main ulti Et je voulais pas lâcher le main ulti les gars Avant que je prenne un kit Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait Ouais La team est vraiment super fort Bon bah Le matchup que vous attendiez tous Alors là si on gagne avec ça Ça va pas être simple Bon bah c'est parti Mais ça va être un délire Ok On va mettre Topo les gars On va mettre Topo Akashin Bon je crois qu'on a Je crois qu'on a 6 loques à peu près Un truc comme ça Donc c'est quand même grave carré en vrai Et regardez 3 millions 4 d'HP Le perso 3 millions 4 d'HP C'est abusé 3 millions 4 quoi C'est vraiment un truc de fou Vados direct Vados direct Vados direct Et on fait la verte avec Vados Les gars direct Aussi La même Et là par contre attention à la verte De Goku Végéta Je vous le dis La taquelle ici On brise pas grand chose Oh putain Bon bah Regardons ça Ça va en vrai Ça par contre Ça peut être très intéressant pour nous Ça va pas du tout Ok Dès qu'il switch On switch Ça il a pas l'air de vouloir On va le laisser On va arrêter Vados là Parfait Ok on attrape Je pense qu'on va aller On va lock Allez lock ulti ici Allez On prend la barre de Vildo and Rief C'est comme ça qu'il faut s'en sortir Après le Rising Rush Après pourquoi pas Pareil le retour de Topo Akai Akai Shin qui pourrait faire un main ulti extrêmement fort Un lock Un lock Un lock Rising Rush aussi d'ailleurs Un lock Rising Rush sur Gohan Rief par exemple Ça me va complètement Potentiellement ça me va Après s'il a une vert Je suis dans la grosse merde Là s'il a une vert Je suis dans la merde Mais bon on est face à PPR On n'a pas à rougir On est grand les gars On est grand Ah je suis une putain de merde Bon alors on n'est pas grand là Là on devient moins grand là d'un coup Là d'un coup on devient largement moins grand Allez Topo Tu tankes ça Ça va en vrai La ta finesse franchement Et le lock Lock into Rising Rush C'est exactement ce que je viens de dire Je viens de faire exactement ce que je viens de dire Faut pas mourir Faut pas mourir Faut pas mourir avec Topo Akai Shin les gars C'est vraiment notre DPS de fin de game Après Topo bleu peut être sympa aussi Mais vraiment c'est notre DPS de fin de game Faut pas mourir là dessus J'ai failli faire la plus grosse connerie J'ai voulu main les gars j'ai fail Allez tranquille 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 Il tue pas 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 Let's go Il attend le Rising Rush On va strike Let's go Regardez moi ce monstre Allez on va ulti là 2 millions de points de vie Comme il est remonté Regardez ce qu'il cale Regardez ce qu'il cale Il est fort le perso Il est très très fort le perso Allez petit midlife Vu le soin de Gohan Ca sert pas limite à grand chose Mais bon c'est pas grave Allez c'est là au moins Putain il a rien mis quoi Gohan en cover quoi Oh la 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 Allez 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 Ton pot Ton pot Prend le key T'es un monstre Il va le faire Mais c'est incroyable cette game Putain si on finit en 3-1 Oh là par contre ça serait incroyable Bon on est mort là Merci au revoir On est pas mort Mais on est toujours pas morts Mais on va le faire câbler les amis Allez Topo Allez Topo toi aussi t'es grand Pas que ton collègue toi aussi t'es grand Toi aussi t'es très grand Le 3-0 face à la PPR C'est incroyable on part avec double vert Regardez tout ce qu'on a tanké On a pris des SP dans tous les sens Même en fin de game Topo Akashina 14 étoiles Il est un fucking monstre Avec deux cap ZNK et la cap ZHP Il prend de la vie Il met des dégâts de porc Regardez ce qu'il a mis à la team ce monstre Bon bah j'ai la flemme Mais nous voilà parti pour du double violet Je pense un peu la flemme Mais je pense qu'on a pas trop le choix Bon bah c'est parti Ça ça passe Et on va même mettre la SP les gars Parce que je rappelle que la SP de Topo met des malus sur toute la team Regardez en plus les dégâts Ça reste très correct les dégâts quand même Ok on switch face à Goku C'est pas très grave On va mieux éviter face à Vegeta Mais face à Goku c'est pas clair Donc une carte là Oh dommage Oh dommage de ouf là Ok on va switcher là Je pense pas qu'il ait vraiment de quoi nous embêter Même Miregoan va pas mettre tant de dégâts Là il est en train de farmer le Rising Rush Je serai certain Ah je sais ce qu'on aurait dû faire Gros erreur Gros erreur J'aurais dû Kikoa avec Topo et Rising Rush Voilà c'est le genre d'ailleurs Quand tu joues pas le perso J'aurais dû switcher sur Topo Kikoa et Rising Rush Bon on va essayer de le faire maintenant au pire Mais on a pas besoin du Rising Rush On a même pas besoin du Rising Rush Oh si il l'attrape c'est la destruction Oh là c'est Miregoan Oh c'est Miregoan Je croyais qu'on l'avait attrapé Ah bah là ça aurait été incroyable Bon là déjà je pense que c'est one shot non Oui bah alors là Bienvenue cette étoile le perso Rising Rush Et voilà Ça va être une carte verte Ça va ça va qu'on va contrer Mais bon Il fait zéro dégâts Miregoan Alors il va tuer mais Ça va pas être une verte du coup Oh let's go Oh nous sommes des monstres Nous sommes des monstres Allez merci au revoir Topo Akashin Oh non Tu tues s'il te plaît Il est tout simplement Mais trop fort Trop trop fort Vraiment C'est un des meilleurs sparking du jeu C'est une certitude Je ne change même pas d'avis là dessus Chaque game C'est Wow 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 Quel monstre Putain quel monstre Vous vous rendez compte De ce qu'on a vu en vrai dans cette vidéo Ce qui peut être très fort aussi Si il ne prend pas double violet Par exemple Si il prend Goku 3 vert Ce qui peut être très fort Face à Goku SC3 C'est la téléportation On sait que c'est Penny Par rapport au Rising Rush Il a tendance à esquiver Notre Rising Rush Et bien là avec Topo Lock Sur Vegeta number 1 Rising Rush C'est fini Ça c'est vraiment trop fort Sur un perso qui n'a pas d'entêtement Le perso vraiment Il a un gros défaut pour moi Et c'est Penny En étant dieu de la destruction C'est qu'il n'a pas un anti-survue au KO Que ce soit sur un ulti aussi fort Que ce soit sur plein de choses Il mériterait vraiment les gars D'avoir un anti-survue au KO Ou même si c'était restrictif Qu'il fallait tuer un revive Ou je n'en sais rien Quelle autre histoire Mais il aurait fallu Parce qu'un dieu d'extraison Qui te hakaille Tu reviens pas à la vie Bon allez c'est parti Encore une Game Masterclass On va essayer On attaque direct Ok ça passe Et là voilà C'est le moment où là Vous avez les dégâts gratuits Alors faut les mettre Tout simplement Après là il switch si il veut Mais les dégâts sont gratuits En tout cas Si vous avez une spé D'ailleurs placez là La spé même face à un violet C'est comme un espèce de pivot en fait Juste la verte J'aime bien la garder quand même Pour Vados par contre La verte j'aime bien la garder Pour Vados Ça ça va être une verte Mais ça va Bien joué ici Ok donc là il va quand même Nous booster Moi il aura pas de connu dessus Ça me va Alors là par contre Je crois que c'est fini Il est lock Il peut rien faire Ah je pense que c'est fini les gars Et je crois qu'en prime Je crois qu'on lui détruit ses cartes Mais ok Faites voir ça Trop fort C'est son point faible La topo je pense Je sais pas ce que vous en pensez Je pense que c'est son point faible La topo C'est qu'il est trop fort Vraiment c'est son point faible C'est abusé Bien joué Oh il avait bien joué Oh non franchement Il avait super bien joué Regardez Y'a que des locks dans la team Y'a que des locks Il avait trop bien joué Il aurait dû taper derrière son esquive Il avait la tempo Je sais pas pourquoi il l'a pas fait Bon bah ouais En fait y'a que des locks Tu peux rien faire Donc au SCJ3 il arrive Tu meurs C'est vraiment une team Qui peut surprendre Toutes les teams du jeu J'ai envie de dire Sauf PPR Parce que PPR Y'a toujours Gone Revive Qui va être là Mais si jamais Il est pas là Tu peux Tu switch Ulti direct Faut pas mettre Ulti Qui quoi Main Enfin Switch Qui quoi Main Ulti Sinon ça passe pas Par contre Tu peux faire Switch Main Et c'est parti Surtout qu'en plus Il détruit des cartes Avant de rentrer en scène Et il y a un bouche de 100% D'ulti C'est n'importe Bon c'est exactement La même team Que quasiment Parce qu'il y aura peut-être Vegeta et Bo À les limites Ça va peut-être changer un peu Que ce qu'on avait croisé Extrême-moi étoilée Donc là on le croise La même team Mais moins étoilée Donc voilà Topo bleu va être indispensable Ici Franchement S'il peut attraper Le Goku Vegeta Le lock Ça reste toujours très fort Le lock sur l'ulti J'attends que Vegeta Verre et Son Zenkai Si jamais c'est le prochain Le lock ulti va être trop fort Sur tous les bleus Donc il y aura moins de bleus Dans le jeu Franchement Et là c'est pareil Topo il serait sorti À un moment où il y avait Énormément de rouge J'aurais déjà Juste à cause de lui Beaucoup de monde rouge J'avais pas vu le duo Black Goku Zamasu J'avoue J'avoue j'avais pas vu J'avoue Non mais j'avoue Là TP derrière Alors là on va prendre une SP Bon va tous A 3,5 de PV Donc bon Franchement voilà On prend des bons dégâts Et tout c'est sûr Mais double régime de t'es plus Rien que ça Le perso est pas trop craqué Ça va On prend pas strike Au pire il cover Je sais pas ce qui me dérange Ça ça va Hop Tu prends pas les malus Mais la team la prend par contre Mévado sans cover ici Détruction de carte L'ASP il va la mettre sur Avec Goku Vectar On s'en doutait L'ASP pouvait venir Quasiment que comme ça Et là le gars Tranquille Tranquille la tankiness Alors là Allez merci au revoir Voilà Tout simplement J'étais en train de J'étais en train de spammer Le bouton main les gars Mais vous imaginez pas comment Je comprenais pas pourquoi Le main il venait pas Bah oui j'ai oublié J'ai oublié Ok Je vais faire ça Franchement les gars Là ça va faire très très mal Je pense que Trunks il y passe Ah 2 millions 2 Trunks au revoir Trunks au revoir Après voilà Il a pas d'entêtement Donc il y a quand même La barre de 8 trunks Mais regardez bien Et bien On voit combien d'en enlever Je sais même pas s'il me tue Avec un Razzigrush C'est sincèrement les gars Il va peiner C'est le cas Alors là faudrait On peut faire quelque chose Trop fort Et on le fait Je pense ça passe Je pense ça passe Ah ça passe pas Ah je pensais que ça passait En vrai les gars Je pensais que ça passait Aïe 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 C'est mal joué de ma part Alors dans ce cas Dans ce cas c'est mal joué Je pensais vraiment Qu'on allait pouvoir cover Sur Topo J'aurais dû le laisser faire Une carte de plus Il était parti pour lancer Des cartes à l'infini Et ça s'est joué à rien C'est joué une petite milliseconde Bon courage après Bon bah là Non mais là C'est trop tard Là je pense que J'ai peur que la machine Soit lancée Je pense que vous en pensez Vous les gars Qui regardez la vidéo Mais je pense que la machine Est lancée là Ouais la machine est lancée On est d'accord Bon on est d'accord L'autre C'est un dieu C'est un putain de dieu Ce perso Il porte bien son nom Il porte trop bien son nom En fait Il est intuable Bien tu vois Après avec les bras cover Et tout Il va s'arrêter trop lourd Mais L'aspect là Je vous prie de poser un genou à terre Poser un genou à terre Et bah On adoube le maître En fait tout simplement On se prosterne Je cherchais le mot On se prosterne devant Topo Akashin Qui est Je pense que je le perso Qui est peut-être le plus Surpris Parce que je le pensais pas aussi fort En fait Alors oui C'est vrai que je l'avais 8 étoiles à sa sortie Je crois Là l'avoir 14 Et dans cette team là Qui a pris des étoiles également C'est trop fort C'est tout simplement trop fort Donc jouer ça Face à PPR Vous avez vu on s'en est sorti On a joué des violets à toutes les teams Et pourtant Topo y'en a rien à s'y rire Son combo main ulti J'ai l'impression qu'il tue tous les violets du jeu Donc Ce principe là C'est moins embêtant Et puis son lock Reste toujours assez incroyable Donc vous me direz ce que vous en pensez Dans les spas commentaires les gars Et puis bah Merci à vous d'avoir été présents Je pense que Pas mal de gens qui voulaient voir ça Et qui se rendent content de voir ça Allez Bisous